Le moteur fait du bruit, mais attends, c'est rien encore Tu vas serrer Bambina quand je veux le mettre en mode sport J'ai fait les tractions et les pompes, les fractions et les comptes Grim tira des livres qu'on suit qu'on vient me poser les bombes Pico bip bip, ouais, ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la serre L'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidogue, tu dis mardi Mal quip, comme d'hab, pour cette vidéo, je trouve ça en traverser aujourd'hui Je vais pas te faire le long à trop, te casser les couilles comme d'hab, n'est-ce pas Mette un petit bruit là, un petit commentaire, on commence à tout de suite Mal quip, par commencer cette petite vidogue, tu dis mardi On a Gims qui a reporté toutes les dates de ses concerts En gros, les concerts qui auraient lieu normalement en 2023 Ils auront lieu en 2024 L'année prochaine, 2024 et 2025 Et en gros, ouais Toutes les dates, ils ont été reportées Ensuite, on a Ruff qui vient de répondre à Booba Par rapport à un tweet qu'il a mis il y a quelques jours En gros, Booba, il avait dit en mode Beats Air Force Et on peut voir que c'est un article qui disait Vous dites en mode C'est une expression inventée par le rappeur Ruff Il y a 16 ans Et en gros, ben, c'est ce qui s'est dit Lors d'une interview de Booba, tu vois Qui a eu lieu il y a quelques jours Et ben, on peut voir qu'il y a Ruff qui a répondu Il a dit Booba, utilise d'autres expressions pour avouer que t'aimes fort la bite S'il te plaît Trois petits points Merci Et voilà Et en gros, ben, c'est la réponse de Ruff par rapport à ça, tu vois Ensuite, en parlant de Booba, il y a Bilton qui vient de se désabonner de Booba Et Booba, il s'est désabonné de Bilton Et on peut voir qu'il a réagi en mettant un smiley qui pleure Et Bilton, il a laissé un message Il a dit Trop parler peut tuer Posez-vous des bonnes questions Concernant le fait que j'ai quitté le 9 de I J'entends dire petit résultat, échec Qu'il ne faut pas tenir responsable de la production Ben là, en l'occurrence, si Je leur demande un truc Ils mettent 10 ans à le faire Limite, ils s'en battent les couilles Tu leur dis ça Ouais, plus tard Moi, je les respecte, je me sens pas respecté Donc c'est normal qu'il y a de la frustration C'est normal qu'humainement, ça passe plus Bref Maintenant, c'est fini Ils font leur chemin Je fais le mien Tant que ça reste dans le respect C'est mieux pour tout le monde Paix sur vous Et ben Booba, juste après Il a repris ce message-là Et il a réagi en vidéo, regardez Du Bilton par-ci, du Bilton par-là On va faire court Alors que tout le monde raconte ses fables Parce qu'apparemment C'est parti sur des énigmes Il est pas satisfait du travail qu'on a fait pour lui En tant que producteur Tout simplement On estime qu'on a pas assez fait pour lui Donc humainement, ça s'est mal passé Donc nos chemins se séparent, c'est tout Et souvent, par contre, les artistes Ont tendance à prendre les A tenir les producteurs responsables Pour leurs échecs Ou leurs petits résultats Mais c'est pas forcément le cas Donc force à lui, force à eux Ensuite, on a Jarod qui a publié un son sur sa chaîne YouTube Qui s'appelle Il était vide Et vraiment, c'est une pépite Je vous invite à aller l'écouter l'équipe Ensuite, il y a Medjin qui a répondu à un pic de Damien Rieu Puisque Damien Rieu, il a voulu clasher par rapport à son nom En gros, il a dit Précision Pour le Medjin et son prénom Mais c'est particulièrement connoté Et c'est aussi un choix délibéré d'en faire un nom de scène Et bien on peut voir que Medjin, il a publié le Wikipédia de Damien Rieu Et ça dit Né Damien Lefebvre Le 27 août 1989 En gros, c'est son nom, son vrai nom tu vois Et on peut voir que Medjin, il a dit J'utilise le nom que mon daron m'a donné Toi, t'as ni nom, ni daron Et il a mis un smiley mort de rire Hashtag Papa Outeil Et il me semble que le tweet a été supprimé De la part de Damien Rieu Ensuite, il y a Planet Rapp et le streamer Medja qui sont associés En gros, le 11 juin, il y a un match de foot qui est prévu Le match de Planet Rapp 2 Et en gros, il y aura des streamers et des rappeurs si je suis pas fou Et la place est à 5 euros Et en gros, c'est pour la fondation AB Pierre tu vois Bref, ils ont publié la vidéo, regardez Retrouvez-moi le 11 juin pour un match qui affronte streamers et rappeurs Un match de Planet Rapp pour la fondation AB Pierre 11 juin Et en parlant de Medja, je vous ai dit comme quoi Il était invité sur Planet Rapp par H22 Et il y a H22 qui vient de publier une vidéo Et en gros, il y a des personnes qui confondent Medja et Nahir C'est une dinguerie On peut voir qu'il a dit Bien sûr, wesh Quand il pense que le Medja, c'est Nahir Et regardez Le 16 juin, tu vas me stream ? Oui Bien sûr, wesh Bien sûr, wesh T'as qu'il veut stream de Montréal T'as qu'il veut stream de Montréal T'as qu'il veut stream de Montréal ? Merci Nahir Ensuite, je voulais vous parler des rappeurs marseillais que j'ai déjà présentés Il s'appelle Dream Alors Dream, tu vois, il avait participé au projet Djoul Bande organisée Il classique organisée Et il a su imposer son style dans le sud de Marseille Grâce aussi à ses multiples participations au Planet Rapp de Djoul Originaire du Maki Report comme un Kawasaki En bruit, ça met plus des taqués Mais quel monde de taré Ça sort les armes, c'est plus de carré Ça veut même plus se bagarrer Bah là l'équipe, il est de retour avec un clip qui s'appelle Non Stop Et vraiment, il est cheux de fou Et à savoir aussi qu'il est également sur la préparation d'un album Voilà, donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment à aller écouter son dernier clip Qui s'appelle Non Stop Qui est disponible sur sa chaîne YouTube Et comme d'hab, pourquoi pas mettre la petite FicoTV dans les commentaires Ça fait toujours plaisir l'équipe Et je vois tout Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé du festival de Cannes Par rapport aux influenceurs qui étaient Et en gros, ben, ça a fait polémique Puisqu'il y a plein de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait des influenceurs là-bas Et ben là en gros, il y a Mélanie Enfin, Mélanite Euh, de la télé-réalité Qui a expliqué justement, ben, pourquoi ils étaient invités Et je rappelle que Mélanite, c'est une ancienne avocate si je suis pas fou Bref, regardez Il y a beaucoup d'influenceurs qui montent les marches Pourquoi ? Ce ne sont pas des stars Vous les avez tous critiqués quand ils ont monté les marches Et moi aussi, vous m'avez critiqué quand je les ai montées Et je les ai montées deux fois Donc maintenant, moi je peux me permettre de vous dire et de vous expliquer Comment on fait pour monter les marches à Cannes Hum Alors il y a deux manières Un, soit t'as une marque qui te sponsorise Ça veut dire qu'elle te paye tout Le vol, le taille, la maquilleuse, le coiffeur, la robe, tout ça et tout Parce que t'auras un vrai produit à montrer au festival de Cannes Pour la promotion, soit de quelque chose de chez eux Soit pour la promotion du film Parce qu'ils ont participé au financement du film Ça, c'est la classe C'est un vrai kiff Et le deuxième Prépare-toi à appeler ton banquier Parce que là, t'es obligé de faire une augmentation de plafond Vol 400€ Hôtel Entre 1000 et 1005€ La nuit Le transfert 150€ Nice Cannes Et bah c'est le prix du chauffeur imposé La robe Même si c'est une location Et bah ça te coûte minimum 400€ Les coiffeurs là-bas, ils s'éclatent Minimum 360€ La coiffure Les maquilleuses, elles peuvent directement Dès qu'elles retournent à Paris Retourner chez Sephora Et ne pas utiliser les moins 20% de la carte Parce que le maquillage 420€ Minimum Les restos Tu manges des pâtes pour le prix du caviar Les boîtes Si t'es pas saoudien Je te déconseille d'y aller Les soirées des marques C'est comme les marches Ca veut dire coiffeuse, maquilleuse, la robe Et en plus Et bah le transport Parce que le Uber il te surfature Donc tous ces frais A toutes les montées des marches A toutes les soirées Et tout au long de ton séjour Et si tu payes tout ça C'est très simple Tu vas voir la marque Ou une boîte de prod Qui te donne une accréditation Bah elle va pas te refuser Elle t'a ni payé Ni le vol, ni hôtel Ni rien du tout C'est rentable pour elle Donc elle va te dire Ouais va te la donner J'ai omis de stipuler qu'il faut faire attention à ses bijoux Parce que là Cannes c'est comme la couronneuve Tu me portes une montre On te coupe le bras Bref 3 jours C'est ton budget pour tout l'été Je l'ai fait une fois invité Et une fois j'ai payé Mon banquier il a arrêté de m'appeler Mélanie C'était redevenu Madame Amar Ensuite on a l'artiste Qui s'est réconcilié avec Nabil En gros Nabil Il a dit en story Comme quoi ben Il avait une discussion avec l'artiste Et que ça s'était arrangé Et qu'il allait quand même avoir une vidéo Qui allait sortir sur sa chaîne YouTube Et ben l'artiste Il a réagi en vidéo En disant ben Qu'il y avait plus rien avec Nabil Tu vois Bref Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Regardez J'espère que vous allez bien Que vous passez une bonne journée Moi Alhamdoulilah ça va Je voulais vous parler d'un truc Donc je me suis entretenu avec l'artiste avant-tier au téléphone Ca fait une semaine là que tout ce scandale est sorti Qu'il y a des choses, des conversations privées qui sont sorties Qui n'auraient jamais dû sortir Que le sujet de base a complètement dévié Et qu'on a tous les deux débordés Et on est parti en cacahuètes Donc toute cette semaine là Pendant que moi je préparerai ma vidéo à fond Il y a énormément de personnes qui ont essayé de faire les médiateurs Le lien entre lui et moi Des amis qu'on a en commun ou des connaissances Donc avant-tier on a enfin accepté de discuter On a parlé Et du coup je reviendrai vers vous ce soir pour vous en dire un peu plus En tous les cas J'avais annoncé une vidéo qui allait sortir sur ma chaîne YouTube C'est toujours d'actualité J'ai une vidéo qui sort sur ma chaîne YouTube Donc comme vous avez pu le remarquer Là dernièrement j'ai retiré la vidéo que j'avais mise sur YouTube Et oui j'ai parlé avec Nabil il y a deux jours Donc conclusion de tout ça Moi je vais arrêter de parler de tout ça Je vous ai déjà dit ça la semaine dernière Donc je vais arrêter de parler de cette histoire Et je crois que c'est la dernière vidéo que je vais faire là-dessus Nabil a eu très mal au cœur que je dise sous-entente qu'il a été payé Donc lui il m'a assuré que non il n'a pas été payé et je le crois maintenant parce que j'ai parlé avec lui Aussi il a eu très mal au cœur qu'on dise qu'il a assalé son pays Et je sais qu'il aime son pays Comme tous les Marocains ils aiment le Maroc Ceux qui n'aiment pas le Maroc Les Marocains qui n'aiment pas le Maroc Bah on les connaît Et ils ne sont pas énormes La plupart des Marocains aiment le pays Comme chacun aime son pays d'ailleurs Donc voilà Pour moi il s'y est mal pris Il a mal fait les choses Après ça c'est mon avis personnel D'autres ne partagent pas cet avis Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit l'invictiver là-dessus Et puis voilà si ça peut apaiser les tensions Et calmer les gens Et calmer la haine qu'on peut avoir sur une personne Bah inchallah que ce soit le cas Prenez soin de vous Moi en tout cas par rapport à ce petit frère Parce que ça reste un petit frère Je pense à autre chose Vraiment Et j'arrête complètement de parler de cette histoire Vraiment Vraiment Pour les autres ceux qui ont voulu sortir Truc personnel Bah il y a la justice Je vais quand même vous dire de passer une très bonne soirée Salam alaikum Prenez soin de vous Et de vos proches Passez du temps avec vos proches C'est très important J'en sais quelque chose Je suis tout le temps sur la route Et puis N'essayez pas de disperser plus d'eux C'est haine que ça Il y en a déjà beaucoup trop sur les réseaux sociaux Pas plus important Moi j'ai décidé de voir la vie De manière positive Et de Vraiment Vraiment laisser cette histoire derrière moi J'espère que vous en ferez autant Salam Allez qu'on me prenait soin de vous C'était l'artiste Baby avec le fou Rala Donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo que tu Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements Et si jamais vous êtes pas abonné je vous invite à activer la petite cloche l'équipe Je suis allé qu'il y a d'un coup et je vais le faire Un coup et je vais le faire Et j'écoute C'est ma petite vidéo Je vais le faire Non-stop 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 J'suis là J'suis là C'est ma petite vidéo Voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle du week-end Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires J'ai déjà sorti de m'écrou sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu C'est le gang Sers la frappe de pelée, t'as fumé, t'as pelé En direct du studio, l'ingé son a capté Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé Dans ce moment tu écoutes pas ça, j'ai des gens à pas s'fier L'été on s'est gavé, l'hiver on a un cavale Les bookies ont planté, faut faire ce qu'il a banal Les samedis sans arrêt, bibi perd du talent Faut percer sans sucer, les sages ont fait le serment